Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne des indéprimés. Aujourd'hui on va tester Robothérapie. C'est développé par le brésilien Lucas Molina. Et donc qu'est-ce que c'est ? Et bien c'est une sorte de jeu narratif, en tout cas teinté d'humour noir. C'est ce que nous indique un petit peu la page de Steam, le descriptif de la page de Steam. Donc Robothérapie, de quoi ça parle ? Et bien il s'agit tout simplement, on va incarner Smokes qui est un thérapeute, mais pas n'importe lequel des thérapeutes puisqu'on est un thérapeute robot. Et oui, puisque les robots ont des émotions visiblement. Ça va être un petit peu en tout cas l'une des thématiques de ce jeu, mais pas que, puisqu'on va avoir plein d'autres choses qui vont être abordées dans ce jeu. Donc déjà, petite chose importante, je ne vais pas trop en dévoiler dans cette vidéo, que ce soit en termes d'informations ou de gameplay, puisque c'est un jeu qui reste quand même assez court. C'est un jeu que j'ai terminé en 1h30 à peu près. C'est un jeu qui est proposé à 5€. Donc voilà, c'est un jeu vraiment qui est quand même assez court. Donc pour éviter de trop vous spoiler, je vais éviter de trop vous en montrer. Mais voilà. Du coup, Robothérapie, c'est un monde tout simplement dans lequel les robots ont tué les humains. Donc ça, c'est quelque chose qu'on apprend dès les premières minutes du jeu. Et bien, du coup, les robots ont pris leur place. Et il va y avoir tout un questionnement sur pourquoi est-ce qu'on est aussi mal fichus que les humains, alors que pourtant on a été codés, tout ça, tout ça. Enfin, il y a plein de questions comme ça. Et moi, ce que j'ai trouvé vraiment excellent dans ce petit jeu, c'est que c'est une aventure qui est foncièrement drôle. Il y a vraiment des passages qui sont très très drôles. Alors, information aussi importante, c'est un jeu qui est entièrement en anglais. Il n'y a pas de version française ou quoi de sous-titres. Mais par contre, c'est de l'anglais qui reste assez simple à comprendre. Donc ça va. Mais voilà, c'est information aussi qu'il faut prendre en compte. Mais voilà, c'est un jeu qui, mine de rien, est foncièrement drôle. Vraiment, très très drôle. Je me suis tapé quelques barres. Bon, c'est pas non plus SB donnée au sol. Mais voilà, il y a vraiment des choses qui sont très très idiotes et très très drôles. Donc voilà, humour au top. Et l'écriture aussi est vraiment chouette. Il y a un petit retournement de situation, on va dire, au milieu du jeu. Qu'on voyait pas trop venir. Mais voilà, et puis on a quelques personnages aussi durant l'aventure. Alors, on a pas énormément de personnages, mais ils sont tous assez bien travaillés, assez bien écrits. Ce qui fait qu'on finit par s'attacher en fait très très rapidement à tous ces personnages-là. Et finalement, on est là à les écouter, à partager un peu des trucs avec eux. Et on a forcément ce personnage que l'on incarne, Smokes, qui lui est thérapeute. Et donc du coup, on va faire des séances de thérapeute, quoi, entre guillemets. Et ouais, c'est super drôle parce que le personnage est très cynique et pas du tout bon dans ce qu'il fait. Mais le soir, du coup, il se met à rêver. Alors que du coup, il se dit, mais je suis un robot, je comprends pas pourquoi je me mets à rêver. Enfin voilà, c'est que des trucs comme ça. Et le soir, en fait, il arrête pas de se répéter, je suis parfait, je suis incroyable, je suis le meilleur thérapeute de la Terre. Voilà, ce genre de choses-là. Donc c'est vraiment super drôle. Et je vais m'arrêter là parce qu'en fait, j'ai pas envie de vous en dévoiler trop, même si j'aimerais vous en parler beaucoup plus de ce jeu-là. Mais voilà, je vais m'arrêter là. N'hésitez pas, si vous aimez les aventures narratives et les jeux qui sont drôles et que l'anglais ne vous rebute pas, n'hésitez pas à jouer à Robothérapie, qui est un jeu, encore une fois, qui est proposé à un prix assez doux de 5€. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais il y a quelques choix de dialogue aussi à l'intérieur du jeu. Donc voilà, mais c'est une aventure que j'ai énormément appréciée, vraiment, que je vous recommande à 100%. Parce que c'est une petite surprise pour ma part. C'est un jeu qui est sorti tout récemment et donc c'est disponible pour le moment sur Steam. Voilà, voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Les Indéprimés. On se retrouve pour une prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501